Yo les gars, vous allez bien ? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation des nouveautés de la semaine sur GTA Online qui s'étangent de ce 9 juillet jusqu'au 15 juillet, donc de la semaine prochaine. Donc ça vous fait jusqu'à mercredi prochain, comme d'habitude, pour justement profiter de tous les bonus, de tous les double RP, les double GTA dollars et j'en passe, de GTA Online que je vais tous vous énumérer dans cette vidéo. On commence donc par le véhicule du podium accessible cette semaine, il s'agit de la Wagner que je vous conseille de tenter de gagner. C'est un véhicule qui vaut quand même assez cher, c'est pas un véhicule que j'apprécie quand même, mais du moins on va dire que de par son prix, elle vaut quand même le coup d'être gagnée gratuitement si vous pouvez du moins y arriver, ce que je vous souhaite les amis. Également, on a des gains triplés dans le mode de rivalité saisie au vol, donc ça c'est pareil. Comme d'habitude, on va dans en ligne, activité, on va dans jouer à l'activité, créé par Rockstar, on va dans mode rivalité et là on n'a plus qu'à descendre pour tout simplement chercher ce petit mode rivalité saisie au vol. Les voici, les voilà les amis, les 7 saisies au vol qui sont donc en triple RP et en triple GTA dollars, comme vous le voyez en haut à droite de l'écran, c'est quelque chose d'assez sympathique et va vous permettre de gagner un maximum d'argent cette semaine. Et il y a également les gains qui sont doublés, les amis, dans les ventes du hangar aérien. Pour ceux qui font des ventes avec les hangars aériens et qui ont ce business-là également sur GTA Online, sachez que les gains sont doublés sur les ventes, donc c'est très important. Ensuite, les amis, on continue un petit peu toutes les promotions de la semaine et on a également quelque chose qui normalement est gratuit cette semaine, il s'agit de l'ULM. Donc on va aller dans Voyages et Transports, on va aller dans Elitas. Et logiquement, on est censé voir le petit ULM gratuit, et voilà, il est gratuit cette semaine. Donc ça, ça fait plaisir, je ne vais pas te mentir. Le voici, le voilà, on va pouvoir l'acheter. Hop, transition à l'attente, achète de l'échec, vous n'avez pas le lieu de... Ah, mince ! Donc je n'ai pas, les amis, le lieu de stockage pour cet objet. Il va falloir donc acheter un hangar, j'imagine. Ah merde, c'est bien et mal en fait. Bon, c'est cool parce qu'il est gratuit, tu vois, l'ULM c'est stylé en plus, mais il faut avoir le lieu de stockage adéquat. Donc essayez de l'avoir. On a les hangars aériens et ses modifications qui sont à moins 50%. Donc profitez-en également. Ça veut dire que du coup, pour ce qui est de l'achat et également des modifications, une fois le garage, enfin l'hangar acheté, vous payez tout ça à moins 50%, aussi bien pour l'achat que les modifications que vous souhaitez lui apporter. Les garages, pareil, sont à moins 50% sur GTA Online. Et après, normalement, on a encore d'autres véhicules qui sont en promo. Donc sur le site Elitas, on parlait du Hunter. Le Hunter qui est un hélicoptère, il me semble, non ? Ouais, mais je pense que je vais le trouver sur l'autre site. Donc, alors, on va continuer. On va commencer par Legendary Motorsport pour les véhicules en promotion cette semaine. Les amis, et après on ira vite fait regarder un peu les hangars, tout ça, pour vraiment en être sûr. Qu'est-ce qu'on a en promo sur Legendary Motorsport cette semaine ? La Progun T20 qui passe de 2.200.000 à 1.540.000 dollars. La Pegasi Osiris qui passe de 1.950.000 à 1.365.000 dollars. Bon, c'est quand même pas trop vilain. Et c'est à peu près tout, du moins, je pense, pour Legendary Motorsport. Ok, on passe donc à Warstock Cash & Carry directement. Et là, je pense qu'on va avoir quelques petites promos assez sympas, j'imagine. Voilà, la Scramjet qui passe de 3.490.000 à 2.436.000 dollars. Le Hunter, donc, que j'ai dit auparavant, pareil, donc le FH1 Hunter qui, lui, est en promotion. Vous le savez, ça dépend si vous l'utilisez pendant, nanana, t'as compris. Tu connais un peu maintenant les bails de GTA Online. Je vais pas te les apprendre depuis le temps. Pareil pour le RM-10 Bambushka. Le LF-22, je ne sais plus trop quoi, donc celui-ci, là, le Starling. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Rogue, pareil, qui, lui, aussi, est en promotion. Donc, ça fait quand même pas mal d'avions, de trucs aériens. Et également, la Rocket Voltig, pareil, qui est en promo. Donc, ça fait quand même beaucoup de trucs, hein. Beaucoup de trucs à réaction, à réacteurs, mon ami, qui sont en promo cette semaine sur GTA Online. Ok, bon. On continue un petit peu. Le site des bateaux, on regarde brièvement, mais bon. On a peu d'espoir. Ça, c'est normal. Le Kraken, vous le savez pourquoi. Version Next Gen. Ok, donc, il y a très longtemps que c'est comme ça. Pédale Metal, on a perdu un petit peu espoir depuis le temps. On ne va pas se mentir. SoternesAndreasSuperAuto.com On regarde quand même brièvement, parce que des moments sur Internet, d'ailleurs, je vous mettrai ma source en description, ils te référencent des noms de véhicules qui t'échappent complètement. Et donc, du coup, tu les oublies complètement, bah, du coup, de les présenter en vidéo. Donc, c'est pour ça que je préfère tout regarder brièvement avec vous, les amis. Comme ça, moi, on est clair, net et précis ensemble. Et on est sûr, du moins, de ce qu'on a vu. Même si, des moments, en regardant mes autres vidéos que je fais, des moments, je zappe certains véhicules en promotion. Donc, j'essaye d'être un peu plus vigilant cette fois-ci et dans les fois à venir. Ok, donc, à moins que j'hallucine, je n'ai pas vu de véhicules en promo sur SoternesAndreasSuperAuto.com On va donc aller ensuite dans Argent et Services, dans celui-là, le site de la MazeBank, accéder au site, voilà. Donc là, on a tout ce qui est les boîtes de nuit. Normalement, on va avoir des garages aussi qui vont être enrabés, mais il nous parlait tout à l'heure des hangars. Des hangars, des hangars qui étaient en promotion. Ouais, c'est vrai. Par exemple, celui-là, là, au Force Ankudo, à la place de 3 250 000 dollars, il est à 1 625 000 dollars. Donc, pour ceux qui n'ont pas de garage comme ça et qui veulent écrire l'ULM, je suis désolé de vous apprendre, les amis, que c'est le seul moyen de l'avoir. Après, il y a des hangars beaucoup moins chères. Regardez, là, on a les deux qui sont vraiment les plus chers, on va dire, de base, alors que celui-là est beaucoup moins cher que les autres. Parce qu'on a un prix de 1 000 42 000 au rabais, alors que les autres, c'est 1 000 3 ou 6, quoi. Donc, celui-là, c'est le moins cher et qui doit, j'imagine, prendre, enfin, avoir du moins le moins de place. Bon, maintenant que ça, c'est fait, les amis, je pense qu'on va pouvoir regarder ce qui s'y cache, justement, au niveau des gains, également, qui sont doublés dans l'école de pilotage. Je viens de voir ça, les amis, sur Internet. C'est assez incroyable. Donc, les gains sont doublés sur l'école de pilotage. Vous avez également les avantages Twitch Prime qui s'affichent à l'écran maintenant, avec un bonus de connexion de 200 000 GTA dollars. L'argent arrive, a priori, comme ils le disent, 72 heures après la connexion. On a l'overflow de Imorgon, qui est à moins 85% de rabais. Donc, du coup, ce qu'il a fait seulement à 324 750 dollars. Et pareil pour l'APC, moins 85% également. C'est quand même quelque chose de pas vilain. On va pas se mentir. Là, franchement, ça vaut le coup. Et donc, c'est tout, les amis, pour les nouveautés, les promos et nouveautés de la semaine, entre guillemets. Je vais juste, si vous le permettez, sortir dehors pour vous montrer justement le contre-la-monte. Et également, la course de RC Bandito, qui se nomme Chantier 2. Et la contre-la-monte, c'est Elysian Iceland. Donc, on va regarder ça ensemble. D'ailleurs, on va aller voir directement sur la minimap du jeu. Donc, le contre-la-monte qui est juste là, il est juste ici. Elysian Iceland, voilà. Temps à battre, 1 minute 40. Et le RC Bandito, donc Chantier 2, qui se trouve juste là, à côté du garage de Simaon. Il est juste ici. Donc, voilà. Vous êtes opérationnel maintenant et au courant de toutes les nouveautés et les promotions de la semaine sur GTA Online. Qui s'étend donc, je le répète, du 9 au jour du même jusqu'au 15 juillet. Profitez-en et amusez-vous, pardon, comme il se doit. C'était Vince. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, piste les gens. Merci. Merci.